salut tout le monde et bienvenue pour un replay de football 2 aujourd'hui je vous fais le commentaire et du replay de des quarts de finale de l'édition de mad cup avec les nommer mon équipe de north des champions skyline nous sommes en face d'une équipe de halfling donc coaché par shubal boday les half de panne 25 centilitres il doit y avoir une idée d'alcool dans tout ça parce que cacher pour les intimes on l'a pas les choux bon ton meilleur ami c'est au choix alors on va voir un peu son équipe ont déjà monsieur chouba les prix de cuisse toile film nous a piqué nous de relance ça ça commence bien ensuite il a pris le champion racine du trou donc un champion tir à nommer avec force cette blocage là il à l'attaque sur cette nuit en il a la chandelle en plus tout commence bien pour lui nous on a la peau mais pas lui donc là il va mettre tout de suite un jour donc monsieur chouba 5 alfume de remplacement heureusement que la chandelle ne fonctionne pas donc les trois ombres vont nous taper dessus donc je vous laisse imaginer un petit peu les le potentiel de dégâts premier bocal d'écraser du 3 à 3 des scènes ne donne rien turtle tient bon face à l'immense marbre qu'il est ouest ce qu'ils font également donc apparemment des prières au dieu des niveaux de nord ce qu'on vient fonctionner et d'ascar défoncement tout va bien voilà ce qu'ils tu sous contrôle donc notre équipement voir son équipe il n'a pas de compétences moi j'ai que je je sais que j'ai des compétences j'ai des taclers aussi concerné les filles mais il n'a aucune compétence sur aucun autre de ses joueurs il n'a même pas de garde ou stabilité enfin il a stabilité sur zemandeur donc le premier ramassage qu'il joue il va renoncer cinq relances il peut se le permettre le ramassage fonctionne il va se mettre à la barre il peut encore nous fixer aussi il ne faut pas l'oublier je tente un blocage à 2d ici avec d'ascar ça donne rien je reste pour et parce que j'ai une petite idée en tête donc là je passe c'est mon fils ici comme ça il va annuler le support et avec mon super tacler solitaire j'ai récupéré contre les autres je tente d'aller chercher la balle je tente de récupérer la balle mais on n'y arrive pas le marbre aussi c'est raté la plus imperturbante sur racine du tour ça fonctionne et là je commence à tenter de mettre de la pression donc mon coureur qui est aussi mon ramasseur de balles à titre à l'heure actuelle va mettre de la pression sur la balle je rajoute également mon tacler je prends des risques vous me direz mais j'ai je recule mon berserker châtaigne au cas où ça y est un signe du tronc essaie de se mettre en marche l'armure passe turtle qui est sonné mais qui tient bon double crâne relancé heureusement il est chaud j'utilise pas arrête pour essayer de me sortir de ce guet-pied la balle qui retombe à côté de mon d'un de mes trois cas donc au même temps je ne sais pas ok il va me repousser logique première esquive il s'en sort bien je pense qu'il va tenter quelque chose sur le tacler ça va storm 2 ici tiens bon et en plus ça nous attaque à coups de jambes si c'est pas monté ça monsieur et dame là ça semble partir pour la petite agression de service on tape sur mon trois quarts avec au tacler et parades ab sigour à sonne que le solitaire bien expérimenté les deux renonces qu'on avait en deux tours ça fait plaisir quand même là je tente de dégager ici je vais essayer de faire un rebond c'est mon esme rose qui met chaos sur le rifle ciblé ça c'est bien toujours une zone de tacle pour nous et deux pour lui j'en rajoute une deuxième quand même pour essayer de le gêner je continue de bâcher sa halfling sonnette danisham est notre tacler le vicieux en personnelle attention et là je me dis je vais tenter de virer un halfling en surfant voilà blessure de la part du public chou fait blesser donc commotion donc pas d'impôt je tente de me dégager tout de suite mais malheureusement le GFI c'est un 1 c'est le premier GFI c'est le seul du premier GFI de match qui commence et au moins mon virer un ne sera pas surfé enfin on n'aura pas de tentative de surf pour lui l'un des hommes n'aura pas racine racine du tronc qui va attaquer le loup et qui te l'enrage est voilà il se positionne notre coureur sir madness notre bludger c'est bien blocage mais il tient bon également il peut tenter le ramassage à 4 plus le premier échou relance on voit ici le minus qui passe on retente une nouvelle agression c'est du beau travail d'alfling pardon l'arbitre a vûlé avec l'agression expulsion de la bière C64 qui est dégueulasse c'est une question de point de vue je ne me modère pas et je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération on recule avec notre berserk donc là je replie un peu mes joueurs je me méfie quand même d'un éventuel lancé de halfling il me connaît déjà donc là j'ai un blocage avec mon tacleur mais heureusement ça ne me donne rien je code il y a aussi le marge je me méfie quand même avec mon berserk je vais faire un peu de ménage et châtaille surtout ça ne donne rien malheureusement mon yeti je décide de le bouger en cas de tentative de lancer il est sur les deux ombres il est sur les deux ombres j'ai juste la balancer d'une case il aurait pu avoir les trois et ça aurait pu causer des problèmes aussi ça va les ombres ne nous font pas trop de dégâts en ce moment je fais le tour 4 la moitié de la mi temps Speed fait tout qui se refait taper par racine du tronc mais qui tient bon il est poursuivi quand même là il recule parce qu'il n'a plus l'Halfing Hopper ce qui est normal et là à mon avis il va décaler son offensive vers la gauche les esquives qui fonctionnent bien pour le moment aucune esquive n'a raté du côté Halfing Daskar défendre qui va se prendre d'Agnon du Bronze l'armure passe Daskar est sonné mais il a encore en vie et ça c'est le plus important je commence à me replier vers le couloir gauche pour essayer de le dégager donc là je commence à m'acheter avec ma Châtaigne avec ma Châtaigne Châtaigne qui passe l'armure mais qui se n'en fait que sonné malheureusement je rapproche ce loup pour essayer de gêner avec mon couloir et Sermonet je vais tenter d'aller presser le bar contreur de balle voilà là j'ai un Tacleur sur lui c'est toujours une solution mon Yeti qui décide de de se bouger donc deux animaux sauvages qui ont réussi parce qu'un seul gros balai alors la racine du trou du même blocage dans la figure ça peut faire très mal aussi alors là ça a piqué un peu une chaîne le vicieux qui est décédé c'est un Tacleur je le relance mort ou mort j'ai fait peut-être finir ici parce que un Tacleur ça peut être récupéré sur un 3-4 donc là Bludger qui prend aussi un coup par la chance là on me retient bon là il est plutôt un bon tour là notre par rapport Turtle fait quoi baisser aussi c'est pour ça que j'adore ce jeu c'est assez qu'une commotion et là il n'y a pas grand chose à dire donc là je recule le 3-4 au cas où là je vais essayer d'annuler les supports alors là je recule ici voilà mes deux Tacleurs sont raoutes je tente avec Monzer qu'un mouvement ce Elfinkacolac va faire un tour va faire un tour dans la fosse KO je tente un autre GFI bon j'ai tenté que deux GFI du match les deux ont foiré double un à chaque fois voilà le Hattie sur le plan de gauche je vais essayer de tourner mais toujours vivant donc là on sent qu'il va se préparer à une avancée déjà dans un premier temps et une nouvelle agression qui va se retaper le Berserker ou tout là on me dit dans l'oreillette que Lomar n'aurait pas vu qu'une mod sur le terrain et se casse la figure sur le terrain ce qui change pas mal de choses donc là je me dis il y a peut-être moyen d'aller récupérer ce ballon à 3D en plus je tente avec il fait tout qui sonne l'Alfin en question le ballon je l'ai dit plutôt pas mal je recule avec mon Berserker Storm 2 et là je vais tenter de bâcher un peu l'Alfin et une autre sonnette toujours pas de blessure et avec mon Percé Manet je tente de ramasser la balle mais malheureusement c'est un échec même si le rebond n'est pas si mauvais que ça parce qu'il est toujours vers l'avant donc on se dit qu'on a une chance peut-être de récupérer cette balle et d'aller marquer un contre sur la mi-temps de Chobain là il va tenter de lancer de coéquiper non ? donc là le M. Racine du Tronc marque tout le monde là mon là je me tiens c'est Thomas aussi en respect j'ai avec trois quarts qui l'embête à chaque fois donc là il tente une esquive il met un paquet là je vais tenter de marquer un minimum le Rifling j'utilise ma Châtaigne pour essayer de dégager au sol je crois que ce Nordique n'en a pas tout à fait fini avec son adversaire mais au moins ça me libère le Berserker normalement et je vais pouvoir lui le raccompagner tranquillement vers la sortie double coup 7 et là je tente de ramasser ensuite non non je devais tenter de ramasser avec Sirmanes mais là je décide d'éloigner mon mon frateur pour le miser j'essaye de remercier mais ça ne donne rien Sirmanes en récupère enfin 7 balles et court vers l'ambute adverse donc là il va essayer de se préparer une nouvelle agression enfin c'est le sentiment qu'il donne notre Ulf Bigadin le fou va se prendre une Châtaigne Bigadin va être KO un petit moment il est un KO qui ne mord parce qu'on a déjà perdu 2 joueurs c'est que des trois quarts mais c'est toujours pénible dont un trois quarts avec avec et là l'agression plus 2 le Yeti qui tient toujours joue sur l'agression et là on va pousser monsieur QV de troll dehors et le public le baisse aussi la QV du troll qui prend une commotion bon bon là on a plus de relance vous me dire que c'est du grid mais bon je me dis comment c'est à penser à réduire l'équipe adverse pour la prochaine mi-temps il faut y penser également donc là je repousse leur tour de D que le Yeti annule les supports malheureusement ça ne donne rien j'atteigne en mousse et là avec Sirmanez je me décide d'aller enfin marquer pour ouvrir le score c'est un touchdown je suis tellement excité tellement parce que le Cap va nous c'est un test c'est un test donc c'est lui notre machine à marquer l'équipe pour le moment évidemment les autres équipes il faut pas les oublier parce que c'est grâce à eux qui est notre ami Sirmanez le Véos marque C'est la fin de lundi temps, donc on est plutôt en bonne position pour le monde, il faut un peu aussi que la décision fonctionne avec des points pour certains actions spécifiques, donc le score on va jouer bien sûr, s'il y a un décès dans le match, s'il y a un soeur, donc là on a déjà 3 points à la victoire pour le moment, et le point du soeur, ce qui nous fait 4 points. Le problème c'est qu'on a 2 blessés et 1 mort, donc lui aussi va prendre un point pour ça, le bigannon nous fout, notre huile se revient du biais carreau, et surtout maintenant on a l'attaque, donc la bonne ouée c'est que Christo et Flynn ne nous piquent qu'une relance, il reste toujours qu'il. Je vais vous passer le placement de mon adversaire et le mien, alors attendez, là ça n'a pas encore commencé, donc là c'est le mien, là je me dis j'essaie d'éviter 2 homards, c'est déjà pas mal, ça va être notre hausse d'attaque. On perd un tour, bon, ça nous laisse quand même, donc ça veut dire qu'on a un tour en moins joué, bon ça peut être short pour aller marquer un 2-0, mais surtout ça lui laisse un tour en moins, pour éviter de se prendre, excusez moi, de se prendre un TD. Là, Liam Popo qui fait la pataine, et qui met KO, là le King Castle, donc euh, bon on n'a pas eu tant de blessures que sans, j'ai pas mal de KO par contre, les 2 autres blessures je crois que c'est à l'heure actuelle, c'est à cause du, comment ça s'appelle, euh, un des pots ici avec le Yeti, à cause du QB, Donc là, ça nous libère le flanc gauche, donc là je décide d'avancer sur la gauche, bon, les recorders avec le flanc, vous me direz, mais, que j'ai quand même positionné mes joueurs, Donc là, c'est Thomas va coller mon nul, là c'est rentable pour moi, mais pas pour lui, donc là il va essayer de connaître nos airs logiquement, même pas. Est-ce que notre, et au passage, euh, notre 3 quart, euh, Stan, n'est pas revenu, je l'avais oublié celui-là, bon, un homme arbre au moins, c'est toujours une châtaigne au moins, c'est, on va le voir comme ça, hein. Attention, j'ai les filles, hein, voilà, ça passe, Gaster s'en sort très bien. Donc là, il y a un film qui va venir nous presser un coup. Et là aussi, donc là, on a, là, les supports s'allume, en tout cas, ça ne va pas trop poser de problème, je dis bien en théorie. Voilà. Je me rapatrie quand même avec mon berserk pas loin, je n'appris pas. Je décide de glisser avec mon porteur de balle, il est bludger. Ouais, j'ai vraiment pas trop de choix, bah, je continue d'avancer avec lui, j'essaie d'aller marquer le plus possible. Là, je suis à deux dépôts grâce à mon wolf. Je passe l'armure, mais ça ne donne rien. Je continue de bâcher l'équipe comme je peux. Enfin, la châtanne qui fonctionne. Là, je me barre avec, comme il s'appelle, euh, mon idiot. Là, je me dis, on va mettre un wolf ici, comme ça, il aura, si vous tenter des esquives, il va devoir en tenter plusieurs. Donc là, au bon moment, on est plutôt bien parti pour Colin et 2-0 à sa fine. Il y a la présence perturbante qui va nous aider peut-être sur le lancer de coéquipé de la part de cette énorme. C'est un raté. Le delirium est KO. La bière delirium, je sais plus si c'est le ou la bière. Je sais qu'il y a des bar qui s'appelle le delirium, mais la bière, c'est la delirium, je pense. Notre berserker châtanne est repoussé. Il va tenter de me blitzer, je pense, à un dé. Ça ne fait que repousser, heureusement. Et là, il nous tente le chaud des esquives, admirer le beau jeu. Là, ça va être pareil. Est-ce qu'il tente déjà ? La première esquive qui rate enfin, on va le dire. Et la deuxième aussi. Donc malheureusement, pas de blessures. Donc là, on va commencer à marquer les adversaires. Là, je vais le mettre exprès pour le surfer. C'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la fin. Là, je me dis, j'ai un 3D vers 3D. J'ai un 3D vers 2D. Et la scène de malinque au premier coup. Par chance, le deuxième. Et touche. Et ça y est, l'aime pour pouvoir se réveiller. Deux blessures, deux tours. Donc, il a 11 XP sur 16. Avec Sir Madness, je continue de m'avancer. Donc là, je tente un 3D. Mais je pense que je veux faire, j'ai fait une erreur de classement. J'ai pas pensé. Là, le public est magnanime sur le film qui vient d'être mis dehors. J'ai pas vu qu'ici. Il s'agit de... Aïe papaye. Racine du tronc qui remet un taquet à notre Letty, le gros stagiaire venu. Là, ça y est. Là, on va tenter, je pense, le beau jeu. Double pousser. On tente de me surfer mon Ulf. Ce qui est bien joué. Donc, c'est fait qu'il prend le point du Ulf. Du surfer ici. D'abord, une autre Ulf fait envie. Et ça, c'est le plus important. Et là, on retente une nouvelle agression. D'en vrai, ça a bon. Et c'est le final. Et c'est la blessure. Mais je crois que l'adversaire s'est fait repérer aussi. Blessure persistant. Donc, ça veut dire qu'il va au moins manquer le prochain match. Si on passe au prochain stade. Pour faire la compétition en demi. Bon. Dans un mouvement, blessure persistant. On a vu qu'un. Et là, je me dis, bon. Là, je réclame vengeance. Allez, hop. Zou. Dehors. Le jeu de sang gluten est KO. C'est toujours ça de pris. Maintenant, lui, il va prendre tarif aussi. Donc, je crois qu'il y a quand même plus de lifing sur le terrain. À part lui. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Bon. Là, on se dit. Bon. On va tout. On va temporiser. Écoutez. C'est pour la compétition. Je peux comprendre que c'est le match pour certains. Mais bon. Là, il y a un noir KO. Il a toute sa lifing dehors. On ne voit pas l'intérêt de... Ah. Il va tenter de me bâcher. Mais il a raté son coup. Il va libérer son lifing du coup. Écoutez. 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 Il s'esquive. Et il s'en va. On tente de ramener le second tomare également. On tente un jeu ici. Et là, c'est un échec. Et là, je me dis. Ouh là. Racine du Trône. Une Monopolis du Monde. Un peu trop d'ailleurs. Je tente un blocable. Je crois que ce Nordic n'en a pas tout. Ça me suffit. Ça libère la plupart de mes joueurs. Donc là, on va tenter d'aller chercher ce dernier halfling, le survivant. Et le sortir du terrain. Soit par la peau des fesses. Soit les pieds de bas. Donc là, je biste avec mon Dodger. C'est peut-être pas que là. Mais j'ai dit que j'ai 3D. Je ne fais pas. L'armure passe. Bon, c'est une sonnette. Et ça, ça me suffit. Du coup, je vais attendre un petit peu. Tranquillement. Et là, je me dis. Il m'a agressé depuis plusieurs fois. J'ai perdu Dethiakon. Et oui, c'est en temps de le sortir. L'agression de Speed fait tout. Je ne donne rien. Et là, malheureusement, Racine du Trône. On utilise notre Berserker. Même pas pour le concurrent. Le Berserker veut Châtaigne. On signe à la revue. Et repose en P. Et merci pour tes services. Hop. Il quitte l'Agev à son tour pour une Châtaigne. Heureusement pour nous, ça ne donne rien. J'éloigne quand même mon pouvoir un peu plus loin. De toute façon, je sais que je vais marquer. Et je réagresse ce Alpine pour éviter qu'il nous tente encore une action à la skin. Ou en mode anti dans les champs de coton. Là, il va agresser avec le Marble. J'ai eu une agression d'Omarble. Alors, je vous avais l'occasion de la voir. Heureusement pour nous, l'Arbitre l'a vu. Mais en même temps, t'as vu l'Omarble qui agresse quelqu'un. C'est flagrant. Il a deux Omables dehors. Il nous reste que Racine du Trône. Et là, on se pose plus de questions. Et on va sceller notre victoire 2-0. On va cliquer le 2ème. Du coup, Sir Manos est à 5 TD en 5 matchs. Et du Littre. On a qu'ils sont basés. Surtout, restez loin les supporters. Ils vont être FURAX. Voilà. Flag 2-0 est lié. Au mieux, il pourra tenter un lancer de coéquipiers. Donc, D'Alf revienne. Mais son Noir Brascao, ça me va. Notre KO a décidé de rester KO pour tout le match. Tant pis. Il y aura quand même eu lieu d'avoir fait tomber la balle du bébé. Et le fling est un peu chaud quand même. Donc là, il nous reste 6 jours. Il nous reste 6 jours. Oh la vache. Ah. Bon, après ça va. J'ai vu des commotions, je crois. Commotions. Il meurt, je crois, lui. Il meurt aussi. Il y en a eu 2 morts quand même. C'est assez lourd. Donc, il y aura 2 points. Donc, 1 point pour une mort. Et 1 point pour un surf. Et nous, on aura le point du surf et le point de les 3 points de la victoire. Ça fait 4 points. Donc, normalement, si mes calculs sont exacts, ça fait 4 points de. Enfin, certains diront, on me dit. Ouais, mais pourquoi t'as pas été tendu 3-0 ? Ça t'en donne un point de plus. Je me suis dit qu'avec le point de surf et la victoire, c'était suffisant. Les Heifling m'ont surpris pour ce dernier tour. Ce qui peut leur être utile. Pour tenter un one-turn avec le lancé de coéquipé du champion Racine Dutroux. Ce qui peut être une solution. Ah, les Heifling. A ne jamais sous-estimer. Heureusement, la balle reste là. On avait quand même 37,5% que ça tombe ici. Donc, de ces trois cases. Et on a l'intensé. Il tombe le ramassage sur la dernière action. Et heureusement pour nous, le ramassage au chaud. Ce qui fait qu'on gagne ce quart de finale 2-0 net et sans bravue. L'équipe, on pourrait dire que c'est une bonne victoire. Je ne dis pas le contraire. Attention, ça reste des Heifling quand même. C'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Je stim que ce genre de l'équipe de Heifling et d'autres comme les Bafons, les Gobes et tout. C'est l'équipe que j'appelle Touré. Donc, ils sont capables de tout. Comme du meilleur, comme du pire. Alors, on va regarder un petit peu les stats statistiques. SPP. Donc, il a eu 3 blessures quand même, dont les deux morts. Le MVP sur un Heifling sans expérience. Daskar a pris le MVP. Syrmanes, c'est le 6 XP. C'est celle du D2TD. Et l'Empopo, les deux blessures autour 11 et 12. En termes de possession de balles, on est à 50%. Occupation du terrain à 6%, 43 dans le terrain adverse. Lui, il est à 12%, 6 dans son terrain et 18% de possession de balles. En termes de blocage, il nous a fait 2 KO, 3 blessures infligées, donc 2 morts. Donc, plutôt pas mal. Et nous, on a fait 4 KO de blessures infligées. Les 4 KO, il y a quand même un Omar, c'est quand même pas mal. Et les 2 blessures, c'est celle de Lempopo qui nous a quittés. Au niveau des jets de dés, alors, pour nous, on a fait très peu de 1. Bon, on avait quand même un D2 quand même. Les 3, les 4, les 5 et 6, ça va. Alors, il a fait, notre Yeti n'a fait aussi qu'à ce l'animal sauvage. Les sorties, je ne sais pas trop. Mettre le paquet en même temps. J'ai pris 2 pour les paquets qui ont raté dans le match. Je n'en ai pas fait tant que ça. Les 3 ramassages en tout, donc 2 ratés, c'est dans les stats. Les réveils de KO, c'est pas dans les stats. On aurait dû en avoir peut-être 2 en théorie. Les réceptions, bah, 0. C'est sûrement dit avec la présence pertinente de notre Yeti. Les 3 esquives sont passées, les blessures aussi, l'armure aussi. Au niveau des D2 de blocage, on a fait très peu de crâne. Bon, on a eu pas mal quand même de bousculades. Bon, on avait les tacler à un moment. On a des 12 poules. 8 de 2 au sol. Un crâne, 11 crâne, 26 flèches. Alors, pour lui, on va remettre les D2 classiques. Et il est dans les stats. Pourtant, pour le prendre racine, c'est 83%. Il est à 82. L'enceinte coéquipée et solitaire qui n'ont pas proqué. Réveil de KO, bon, il n'est pas dans les stats. Il est dans les stats, pardon, 50%. Les mises de paquet, il est dans les stats. Les armes, je crois qu'il est en dessous, si j'ai bien compris. Les réceptions, il a raté. L'atterrissage, il s'est raté. Les ramassages, il n'est pas dans les stats. Donc voilà. Il a fait pas mal de 1. Bon, après, il a eu beaucoup de réussite. Après, sur les 3, 4, 5 et 6. Il y a beaucoup de 2 aussi. Nous, c'était de blocage, ça donne quoi. Il n'a pas tant touché que ça. Il nous a quand même fait du dégât. Sur les 8 bousculades et les 7 pots. Donc voilà. C'est la fin de ce replay. Alors, Daskar, il a eu un level up. Je vais vous le montrer. Daskar, à l'époque, a pris le tac. Là, je suis avancé dans la compétition. Je ne vais pas spoiler le prochain résultat. Donc, il y a des jours que vous verrez plus tard. Il y en a un que vous ne verrez pas, mais vous comprenez pourquoi. Enfin, voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce replay de quart de finale. Donc, on est qualifié pour les demi-finales. Donc, ce serait soit contre l'escaven de Walzebrus, qui a fini premier de l'année 1. Ce serait contre l'escaven de Steph, qu'on a croisé en D2, qu'on avait eu pas mal mis dans la sauce. Donc, on verra. Dans tous les cas, je pense que l'équipe est bien équipée pour s'en sortir. Donc, après, la suite au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre les actualités de la chaîne et tout ça. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne, la page Tipeee dans la description et les abonnements de Twitch quand je reste. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.